Salut à tous, comment ça va ? Ça fait hyper longtemps que j'ai pas de classe d'appareil photo C'est passé plein de trucs depuis Nantes et depuis Yandine presque parfait Je fais vraiment ces punks là, des vidéos comme ça J'ai quitté Nantes, j'ai même quitté la France Sympa, pour aller à au Montembourg A Barcelone Je suis partie à Barcelone pour un stage Vraiment cette position elle me fume Donc un stage d'une durée de un mois et demi Ça fait deux semaines que je suis là Donc ça se passe trop bien Pour le moment, je kiffe bien ma vie Je me suis fait pas mal de petits potos Du coup c'est grave cool J'ai trouvé une colocation, je suis avec 4 personnes 4 filles, enfin du moins femmes Parce qu'elles ont 28 ans je crois Donc elles sont toutes espagnoles J'aurais bien aimé vous dire que On était grave copine, ça se passait trop bien Mais pas du tout En fait elles ont un style de vie qui fait que Elles vivent ensemble, mais juste elles vivent ensemble Je ne répartage pas de maman ensemble Donc quand les gens ils rentrent, bah c'est chacun dans leur chambre Et puis bah Bah ça bouge pas quoi Dans la chambre on ferme la porte Et basta quoi Genre on se croise vraiment très rarement Quand on se croise on va s'échanger quelques mots Voilà comment est-ce que ça ? Je vais en profiter pour faire un petit round-tour Du coup Là on a la porte d'entrée Je me suis déjà un peu installée La porte est tellement grande, c'est incroyable Petite porte d'entrée Là on a un petit miroir Là j'ai un genre de petit meuble pour mettre mes affaires Genre hop Voilà C'est bien rangé comme vous pouvez le voir On a mon lit qui est juste ici Et voilà Un peu la fin de la chambre J'ai pas précisé mais du coup je suis dans une agence De création de contenu digital Donc c'est une boîte française Qui s'est implantée en Espagne Aujourd'hui je viens de me faire former par le stagiaire Actuel qui s'en va Donc un français aussi On se retrouve dans un espace un peu de De coworking Genre Bon j'ai pas fini pendant qu'on est ensemble Parce que ma laisse télé Genre je ne vais pas sortir mon appareil photo Et peut-être sur la route Puisque du coup j'ai prévu d'aller à pied C'est environ une demi-heure à pied Donc voilà Bah bisouille On voit ce qu'il se passe Zoopie Bon et bien Rebonjour tout le monde Bah finalement je suis assez déçue de moi-même J'ai pas réussi à filmer dehors Non tout le monde C'est quoi ça va retourner ? C'est chiant Du coup je voulais faire un petit update Mais ça va pas être super intéressant Parce que du coup Enfin il s'est passé plein de trucs en vrai Plein de trucs Mais je n'ai rien fini Et je n'ose pas sortir avec ce truc J'ai peur de débarquer avec ma caméra En mode de faire chier tout le monde Là mon objectif vraiment C'est de réussir à avoir quelques images dehors Parce que je n'arrive pas à chier dehors Ça ne va pas être moi dans une chambre toute seule Genre c'est pas hyper intéressant Putain il est franchi Ok Il y a une meuf dans la colonne Elle est gentille Mais elle est bien chiant Parce que Je n'arrête pas de marcher De faire des allers-retours Et que c'est ton gueule Ça me vénère Il y a Virginie et sa soeur Qui sont venues passer une semaine à Barcelone C'était trop cool On est grave sortis Mais elles sont rentrées avec le Covid Parce qu'on est à Covidland ici J'ai fait un premier test Il y a quelques jours Négatif Donc très contente et tout Mais là je me sens comme Un peu en rumi Genre j'ai le nez qui a un peu pris Je tousse un peu Du coup j'allais me refaire un test Mais j'ai trop le mort Parce que du coup ici c'est payant Tous les jours t'es qu'à contact Tous les jours Il y a un milliard de personnes qui l'ont C'est incroyable Je suis en train de regarder un tuto Pour faire un test tout seul Sur la voie maintenant Je suis prêt à mettre deux gouttes Dans le puits On appelle ça le puits Où se trouve La vidéo est vraiment géniale Et là on va s'apercevoir Je conseille Ok donc là on est vraiment sur le monde de révélation J'ai acheté un test Et ça coûte tellement cher Et c'est une dinguerie Genre je crois que c'était 8 euros Il y en a qu'un seul Oh mon Dieu C'est un mébliqué là J'ai le coeur il bat J'ai trop peur de se rendre d'un gris Je ne vois pas Le mec il brûle sa tête Attends le mec sur la vidéo Il le fait comme ça Ça fait l'air facile Sur le schéma On sent tout de suite Une petite humidité Voilà c'est fait C'est gros Je suis percé comme ça Deux gouttes Et voilà Le test est parti On va voir en direct Si j'ai le cogite Je mets un chronomètre Ah je ne suis pas faim Alors Il y a deux mondes qui apparaissent Ouh la merde Si il y a deux mondes qui apparaissent C'est que c'est Oh punaise Je n'ai pas les deux mondes Ah bah là on n'a qu'une seule Purée de pommes de terre J'aurais donc échappé au Covid Ça m'étonne Je suis choquée Bon bah j'ai pas de Covid Yes C'est carré C'est carré C'est carré Ça c'est carré C'est le but parce qu'il n'y a aucun sens On est actuellement dans un bar à tapas Qui s'appelle Qui s'appelle L'alimentation L'alimentation On est actuellement Oui C'est carré C'est un bar C'est un bar C'est un bar Ça a l'airación Ça a l'air bon Oui Tu vois C'est la seule personne de dés-vlog. Aïe 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 Gabriel J'aime bien la caméra mais bon j'irais pas de rapide sans le bisel T'étais fini mais bon J'ai mangé une petite harte que j'ai faite hier Miam Tu veux que je fasse mon petit vlog ? Je capture le moment Du coup on est en train de monter sur une petite montagne Qui s'appelle le Tibidabo On en a pour environ 45 minutes de marche On a un peu essoufflé Légèrement Légèrement Il fait pas mal chaud mais on a croisé des sangliers Du coup c'était trop cool on faisait grave des potes Ils étaient hyper mignons Et là on marche toujours avec ce petit groupe Et on sait pas trop exactement où aller C'est la troupe On pense que ça va le faire On espère du moins Quoi ? Non on est vraiment au début Mais non on a déjà fait plein de trucs Non pas du tout On est vraiment au début Ça dépend Elle me porte Elle me porte Elle me porte Elle me porte On referme la marche pour leur donner du courage. On est toujours en forme, parce que là, ça ne va pas du tout. On y va, on y va. On a perdu quelques camarades en route quand même, qui sont loin derrière, qui sont très loin derrière. De quoi? Il n'y a pas un pourcentage de pertes? Un petit pourcentage, il n'y a pas beaucoup de pertes, mais un petit peu quand même. Quelques camarades se sont échoués, on espère les retrouver en quelques minutes. On arrive bientôt, on arrive bientôt au sommet. Moi, je tiens juste à dire que ces deux pertes, c'est les plus lents. C'est à dire qu'il y a vraiment tout le monde devant, il y a vraiment tout le monde devant. C'est des guerres champêtres, ça doit être ça, c'est juste des mexicains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada